En fait, l'intersexualité, c'est quelque chose qui est assez large. Donc, c'est de prendre un enjeu, comme dans ce cas-ci, l'enjeu des poils, puis de le voir comme plus globalement. Pas juste dire, ah, bien, les poils pour les femmes, c'est OK, mais dire comme les poils pour tout le monde, c'est OK. Donc, pas juste les femmes blanches, minces, privilégiées, donc aussi pour les personnes queers, pour les personnes racisées, pour les personnes grosses. Et puis, en fait, juste de voir l'enjeu des poils dans sa globalité, puis de prendre à peu près les expériences de plein de monde sur le poil, pas juste les expériences d'une ou deux personnes. Quand tu dis la grossophobie, des choses comme ça, c'est... Je veux dire, les gens, ils vont arriver, ils vont avoir un préjugé sur ce que c'est... Enfin, quand t'arrives, ils disent, ah, parce que t'as l'air de ça, tous les problèmes que tu peux avoir, ou etc., t'es plus paresseux, t'es plus nanana, mais en plus, par exemple, c'est des énormes préjugés, extrêmement grossophobes, le milieu médical. Moi, quand j'ai été diagnostiquée avec mon cancer à 20 ans, ça a pris quelques mois avant de te diagnostiquer, quand même, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que... Tu sais, je fais des examens, ah, t'es à bout de souffle, mais t'es à bout de souffle parce que... T'es grosse. T'es grosse, c'est ça, puis faut que tu fasses plus de sport, puis faut que tu fasses du cardio, puis au final, on m'en s'est rendu compte que j'avais un cancer de la thyroïde métastasée dans les poumons, c'est pour ça que je suis essoufflée, c'est pas parce que je suis paresseuse ou quoi, c'est parce que j'étais malade déjà, donc il y a vraiment toute une espèce de pan de la société qui est comme ignorée un peu par les médecins. La grossophobie, comme tu dis, c'est plusieurs choses, c'est pas juste, ah, ben, t'es grosse, alors, c'est ça, la vie, le poids, la vision que les gens ont des personnes grosses, ça affecte au niveau du travail, ça affecte justement au niveau médical, ça affecte, ouais, au niveau du sport. Au niveau du sport. C'est juste comment les gens te perçoivent dans ton quotidien, dans ta vie, ça affecte tout, puis je pense que c'est ça qui est à ce que je veux. C'est que justement, au-delà de la grosseur qu'on a, qu'on vit toujours, quand tu choisis du moment de garder tes poils, en plus, j'ai l'impression que ça, il faut que tu le justifies. C'est comme, OK, tu fais du sport, tu manges bien, tout ça, mais comment ça se fait que tu t'occupes pas de ton physique? Tu sais, c'est, 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 c'est ça. Fait que, tu sais, l'idée de, que les grosses, en particulier, tu sais, mon expérience de femme, doivent être hyper féminisées parce que c'est grosse, tu sais, il faut que tu sortes maquillée, il faut que tu ailles des robes, il faut que tu sois cintrée comme il faut, il faut que le bourrelet paraisse pas trop. Puis, tu sais, là, tu choisis de garder ton poil, ça rajoute quelque chose à ça, tu sais, je sais que sur Internet, on m'a déjà dit, en plus d'être grosse, tu montes ton poil, c'est quoi, tu veux de l'attention? Non, tu sais, ça n'a aucun rapport. C'est un choix que j'ai fait tout simplement parce que j'étais écoeurée de me raser. C'est pas un statement, t'es pas obligée d'être féministe passionnée pour garder ton poil, ça n'a aucun lien. Moi, je me suis juste dit, j'ai plus de choses à faire que ça, entre autres, rien faire. Fait que j'ai choisi d'arrêter tout simplement. Fait que, tu sais, quand il faut que tu justifies tes choix sur ton propre corps, en plus du fait que tu justifies d'être tout simplement tous les jours parce que t'as déjà des bourrelets, je trouve que... Une salle aussi. Oui, 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 c'est ça. Ça rentre là-dedans aussi. Dans ton cas, comme on en est parlé ensemble, il faut que tu justifies ça, le fait que t'es grosse, après ça, la couleur de ta peau. C'est quand même infernal, là, tu sais, à un moment donné, tu n'as plus le droit d'être toi-même, tout simplement. Non, je trouve ça. Averra. Enfin, aussi, je voulais parler des stéréotypes de genre qui sont liés aux personnes grosses. Mais dans le fond, j'ai l'impression que des fois, les personnes grosses, elles sont tellement... En fait, si t'es considérée comme femme, bien, il faut que tu sois justement très voluptueuse, très... Un sardier, un sardier... Ah oui, il n'y a pas de in-between. C'est soit un blob, soit t'es genre une bombasse. Non, mais c'est ça. Il faut que tu sois justement, comme tu disais tantôt, maquillée, les robes, s'intraîner... Compenser, finalement. Tu sais, moi, des fois, en fait, je pense que tout ce qui est la question du genre et des personnes grosses. Des fois, quand t'es une personne grosse, bien, tu sais, si tu veux être... On se catégorise dans un genre. Si tu veux avoir un... Si tu te sens plus androgyne, si tu veux un peu plus t'expérimenter avec ton genre. C'est un petit peu, moi, ce qui s'est passé avec les poids. Je me disais, ah, bien, tu sais, moi, j'ai envie justement de jouer un petit peu avec cette question-là de féminité, masculinité, où est-ce que je suis. Puis, j'ai l'impression que quand t'as une personne grosse, des fois, c'est comme... On est vraiment perçu soit dans une catégorie ou dans une autre. Puis, je pense que ça aussi, c'est important de voir le genre, puis les personnes grosses, puis le poil dans un... Que c'est entre les deux, c'est pas valide, finalement. Oui, c'est ça. Exact. Je suis d'accord.